Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous faire énormément de Kama extrêmement facilement et surtout très très rapidement, vous allez voir l'astuce Kama du jour est vraiment dingue sur Temporis, vous allez voir l'astuce Kama vous rapporter vraiment énormément énormément de Kama facilement et donc rapidement accessible à tous sur tout et ça c'est vraiment extrêmement important à souligner puisque sur Dofus Retro Temporis parchemantien il y a vraiment pas mal de moyens de se faire des Kama et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui et vraiment une très très bonne astuce. Mais avant je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez aussi en description tous mes réseaux, n'hésitez pas à aller les suivre également, vous avez surtout mon compte TikTok, n'hésitez pas à vous suivre mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc comme je dis, nouvelle astuce Kama que je vais vous montrer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va devoir faire étape par étape, je vais vous montrer en détail, vous allez voir c'est extrêmement simple, tout le monde, littéralement tout le monde va pouvoir donc réaliser cette fameuse astuce parce que vraiment elle est extrêmement intéressante et surtout elle est extrêmement utile donc pour les autres et donc automatiquement elle va vous rapporter beaucoup de Kama. Donc ici on va se diriger vers l'emplacement exact où on va donc devoir aller, on va devoir se rendre tout simplement, pourquoi ? Parce que bah en fait on va devoir faire certaines choses bien spécifiques. Donc ici vous voyez qu'on est à Astrub, donc Astrub, qu'est-ce qu'on doit faire à Astrub ? Ici on est à Astrub et vous avez quand même pas mal de zones, nous vraiment ce qui va nous intéresser, on a plusieurs zones qui vont nous intéresser mais Astrub est vraiment une des zones qui est également l'une des plus intéressantes, pourquoi ? Parce que bah en fait on va aller chercher quelque chose de bien spécifique. Qu'est-ce qu'on va chercher ? C'est très simple, on va devoir en fait être bien précis sur ce qu'il nous faudra mais en soi on a quand même pas mal de choses qui nous intéressent dans cette astuce, vous allez le voir et ça qui est vraiment extrêmement intéressant c'est qu'on n'a pas une chose qui va nous intéresser aujourd'hui mais bel et bien plusieurs et ça c'est vraiment extrêmement intéressant et surtout très très cool. Alors ici, donc là déjà la première technique ça sera d'avoir donc des sorts de distance, moi j'en ai pas forcément de mon côté mais d'avoir des sorts de distance pourra vraiment être très intéressant puisque ça va vous permettre et vous aider surtout à avoir vraiment la facilité donc de pouvoir faire énormément de dégâts de très loin et de terminer les combats le plus vite possible. Ça c'est quand même une chose très importante qui va nous être demandée, qui est limite obligatoire vraiment car vraiment on va devoir, on a besoin de terminer les combats le plus vite possible donc plus on met de temps à les terminer, moins c'est intéressant. Donc ici, qu'est-ce qui va nous intéresser comme vous pouvez le voir on drop pas mal de... Donc qu'est-ce qu'on va devoir regarder quand on va chercher un combat ? Alors là vous avez le raccourci A qui va vous montrer quoi ? Il va vous montrer en fait vos positionnements. Donc là vous voyez qu'on est tellement éloigné de droite comme de gauche donc c'est pas une map qu'il va falloir favoriser. Par contre ici, qu'est-ce que l'on a ? Ici on est beaucoup plus proche donc automatiquement le combat sera beaucoup plus simple, on pourra attaquer beaucoup plus facilement. Donc regardez ici le même challenge, dans tous les cas on n'a pas besoin de challenge, on est vraiment sur des ressources qui sont extrêmement simples à dropper et que tout le monde littéralement pourra avoir. Donc automatiquement ça va être extrêmement simple encore une fois, les plumes se droppent à chaque combat sur chaque mob que vous allez avoir. Donc ici regardez, hop là, en une fois on termine le combat, vraiment très simple. Les mobs entre 10 et 20 points de vie grand maximum, on droppe directement 2 plumes, 2 plumes rouges. Automatiquement en fait vous allez dropper le nombre de plumes par rapport au nombre de mobs qu'il y a. Là par exemple là il y a 2 pions rouges, on droppe 2 plumes, 2 pions rouges, 2 graines de séname, 2 pions également et ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc maintenant on continue quand il n'y a pas de groupe, donc faites Z, la touche Z, ça vous permettra de savoir exactement les groupes qu'il y a sur la zone. Ici Z, on n'a qu'un pion, la map est horrible donc avec un pion c'est pas intéressant. On va chercher également toujours les groupes les plus gros, ici toujours extrêmement pas intéressant, on est trop trop loin pour que la zone soit intéressante. Ici c'est une bonne map, en plus on a un gros groupe donc ça sera plutôt pas mal, on va se mettre de ce côté-ci. Et donc en plus on a le tchad qui est avec nous et donc on va pouvoir automatiquement aller détruire ce pion là. Donc moi je n'ai pas beaucoup de dégâts avec un tac à distance mais vous normalement vous ferez beaucoup plus de dégâts assez facilement. Et donc ça vous permettra vraiment de pouvoir terminer les combats extrêmement simples et extrêmement vite. Là on est sur des mobs niveau 1, donc vraiment pour vous dire à quel point les combats sont normalement extrêmement simples pour tout le monde. Et vraiment le maître mot de cette astuce Kama c'est pas forcément l'astuce Kama en elle-même, c'est vraiment de prendre des sorts de distance. Puisque vraiment ça va être extrêmement extrêmement plus simple si on a des sorts de distance que ben là regardez, moi j'ai pas forcément de sorts de distance. Donc à chaque fois je dois attendre de me rapprocher, j'ai pas forcément tous les PA non plus donc c'est un peu plus compliqué aussi. Comme je dis on a pas forcément besoin de challenge. En plus de tout ce qu'on peut dropper en termes de plumes et d'équipements, on peut également aussi dropper des fameuses en fait pages cryptées. Donc des fameuses sorts en fait qu'on pourra dropper ici. Et ça également c'est extrêmement intéressant de pouvoir en avoir en plus. Donc ça pourra booster encore une fois notre astuce Kama et avoir un énorme bénéfice encore plus qu'on imaginait grâce à ça. Et donc ça c'est vraiment pas négligeable et il faut absolument en profiter. Donc ici on va avoir normalement une petite zone que je pourrais pas utiliser, c'est génial. On aurait pu avoir la triplette là. Mais j'ai pas assez de PA et il va me tacler je supposerais. Je suppose qu'il va me tacler donc c'est pas grave on va faire la double et ensuite on fera la simple à côté. C'est pas grave au moins on fait le challenge et on peut avoir avec 85% sur des combats comme ça. On peut dropper ou pas une page de parchemin, franchement ça pourrait jouer. Non on a uniquement des plumes mais malgré tout ça reste intéressant. Et vous voyez que vraiment les combats n'ont rien de compliqué et ils sont extrêmement simples. Maintenant qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Alors déjà on va aller déjà à Bonta. Donc technique, potion de trou de verre et on va monter directement par là. On monte encore une fois ici. Et donc on va aller voir un petit peu, on va aller à Bonta parce que c'est là où il y a vraiment le plus gros commerce. Et vraiment à quoi sert les plumes ? En fait les plumes de piou sont extrêmement utiles pour monter les métiers à bas niveau de tailleurs, de bijoutiers, de cordonniers. Et en fait beaucoup de personnes en ont besoin pour monter, pour avoir le métier de corps de mage. Donc ici on va aller donc directement dans plumes. Et dans plumes on a quoi ? Les plumes de piou bleu, 500 kama unité, 8000 et 100 000 kama les 100. Ici également le même système. Ici le même système également. On a vraiment les mêmes prix pour pratiquement tous. À part les plumes rouges qui valent bien plus cher. Mais en soit vous voyez que vraiment c'est extrêmement intéressant. Toutes les ressources en fait que l'on droppe sont vraiment très rentables. Et vraiment on a un bénéfice assez dingue sur chaque plume. Et même sur des lots c'est également très très intéressant. Parce que ben là vraiment 9000 kama pour 10 plumes. Et vous avez vu qu'un combat dure quoi ? 10 secondes si on a un sort de zone, si on a un sort de distance. 20 secondes pour vraiment, c'est vraiment extrêmement simple. Et là si on regarde un petit peu dans mon inventaire, regardez on est à 5, 3. Et des plumes de piou rouge à 7. Donc vraiment vous avez compris que c'est extrêmement simple, extrêmement rapide. Regardons également une autre des ressources qu'on droppe. C'est les graines de sésame. Donc 400 kama, 4000 ledis. Vraiment extrêmement simple encore une fois. Et vraiment vous allez en avoir énormément. Et c'est également très intéressant pour monter certains métiers. Et donc beaucoup de personnes vont s'en servir. Donc oui vraiment l'astuce kama est extrêmement intéressante. Tout le monde, les prix en fait, les prix ne bougeront que très peu. Parce que en fait c'est une ressource qui est très utile pour toutes les personnes qui veulent monter leur métier. En général les gens farment les niveaux. Donc également ils récupèrent énormément de kama. Et ensuite automatiquement ils vont fermer les niveaux. Et donc enfin ils vont fermer les métiers. Et donc automatiquement ce sera vraiment extrêmement simple de pouvoir donc vendre ces fameux items là. Et ainsi pouvoir monter, ainsi pouvoir se faire énormément de bénéfices. Parce que les gens vont pouvoir monter leur métier. Donc vraiment n'hésitez pas à foncer, dropper sur les piou. Vous voyez que vraiment peu importe notre sélection. Vous allez donc pouvoir avoir énormément, énormément de plumes assez facilement et rapidement. J'espère que cette vidéo aura plu. Si vous n'avez pas laissé un j'aime et un commentaire. Vous n'avez qu'à penser de la vidéo également. A vous abonner pour ce qui va arriver prochainement. En termes de tutos, d'astuces, de nous et d'autres gens en préparation vont arriver sur nos flux. Donc je ne sais pas, restez connectés en vous abonnant à cette même chaîne YouTube. Vous avez en description aussi mon compte Twitter, mon compte TikTok. Mais également ma chaîne Twitch. On est en live pratiquement tous les soirs. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne Twitch. On fait énormément de choses en live. Donc je ne sais pas à venir nous rejoindre la chaîne Twitch. Et en description, n'hésitez pas à la suite pour ne plus rater aucun live. Vous avez aussi mon compte Twitter pour être au courant d'informations autour de mes vidéos, des lives qui se lancent. N'hésitez pas à aller suivre. Tout ça, ça se passe en description. Et puis en tout cas, merci à ceux qui le font pour le boost que vous apportez à cette chaîne et le soutien surtout que vous apportez à la chaîne YouTube. En tout cas, merci à vous. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'en prenne pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.